En quoi ce qui se passe maintenant, en quoi cette multitude d'initiatives préfigure l'émergence d'un monde nouveau, d'une société du bien-vivre, et à quelles conditions ça peut se développer de façon beaucoup plus grande et beaucoup plus large ? Bonjour. Oui, ce que tu dis me fait penser à cette phrase célèbre de Gramsci qui disait « La crise se produit lorsque l'ancien monde tarde à disparaître, le monde nouveau tarde à naître, et dans ce clair-obscur, ajoutait-il, des monstres peuvent apparaître ». Et nous sommes dans ce temps-là, avec toute la difficulté, parce que le vieux monde qui tarde à disparaître produit effectivement les monstres, et on a déjà un certain nombre de monstres qui sont apparus, et on a des candidats monstres qui se présentent au portillon, mais on ne peut répondre à cette logique mortifère que si on se tourne du côté de la germination créative du nouveau monde, qui en fait est déjà là. Alors, il est déjà là, on l'a vu à travers les exemples que tu donnes à l'île Saint-Denis, à travers ce que tu viens de dire sur Paris, mais il est là dans toutes les formes d'expérimentation anticipatrice pour une transition vers des sociétés du bien-vivre que l'on voit dans le monde entier. Un film comme « Sacrée croissance » de Marie-Monique Robin en donne des tas d'exemples, celui de Colline Serrault, « Solutions locales pour un dérèglement global » en montrer d'autres, un film qui sort en avant-première dans les semaines qui viennent et qui s'appelle « Demain » et qui a été réalisé grâce à un financement participatif solidaire de plus de 11 000 citoyens. On est aussi une démonstration éclatante. Le livre de Bénédicte Magnié, « Un million de révolutions tranquilles » qui montre comment dans le monde entier, y compris sur des logiques de survie radicale, comme par exemple à Détroit où ils créent des potagers dans la ville sur les friches industrielles, tout ceci participe de cette germination créative. Et ça permet d'articuler une stratégie dynamique que lors des États généraux de l'économie sociale et solidaire, nous avions appelé la stratégie du rêve qui alliait le R de la résistance, parce que nous avons besoin de résistance, mais d'une résistance créative, pas de révolte désespérée. Le V de la vision transformatrice qui, effectivement, ouvre l'imaginaire, permet de dire « D'autres voies, d'autres mondes sont possibles » et sans attendre le E de l'expérimentation anticipatrice, qui dit « Nous avons d'ores et déjà cette possibilité de démontrer qu'il est possible de mettre en œuvre d'autres voies » et ça a été la force d'Alternativa dès Bayonne. Moi, j'avais été extrêmement frappé positivement par le fait que Bayonne était devenue une espèce de vitrine, de démonstration de toutes les autres formes d'habitat, de transport, de consommation, de financement, de monnaie, etc. Et le tour d'Alternativa a créé la même dynamique positive, la même énergie créative, ce qui permet à la fois d'être complètement dans la lucidité sur les risques et en même temps de ne pas en rester à cette lucidité qui peut être source d'angoisse et montrer, au contraire, que cette transition citoyenne vers des sociétés du bien-vivre, du bon-vivir, elle est déjà là. Effectivement, j'insisterai sur ce que tu disais en conclusion, Célia, c'est qu'il faut bien voir que le bien-vivre est devenu une question politique centrale. Parce qu'au cœur de tous les dérèglements, le dérèglement du climat et le dérèglement des grands équilibres biologiques, bien sûr, mais aussi le dérèglement des inégalités sociales, 67 personnes qui ont aujourd'hui les revenus de 3,5 milliards d'êtres humains. Je vous rappelle cette statistique extraordinaire donnée par Oxfam. Le dérèglement financier, vous avez 98% des transactions monétaires quotidiennes qui ne correspondent pas à des biens et des services réels. Eh bien, en réalité, tous ces dérèglements sont aussi liés à une économie mondiale du mal-être et de la maltraitance. Je cite souvent les chiffres du rapport mondial sur le développement humain, qui met en évidence, par exemple, que chaque année, les dépenses annuelles de drogue et de toxicomanie représentent 10 fois les sommes qui permettraient de répondre aux besoins vitaux de l'humanité. Fein, eau potable, soins de base, logement. Vous vous rendez compte 10 fois ? Les dépenses annuelles sur l'armement, c'est 20 fois. Les dépenses annuelles de publicité, c'est 10 fois aussi. Or, tous ces éléments sont liés au fait que le mal-être, la maltraitance, le mal de vivre coûtent très cher. Et quand vous prenez, par exemple, la COP21, où l'un des problèmes qui bloque, évidemment, c'est la question du financement, notamment parce qu'il avait été promis 100 milliards annuels aux pays plus pauvres pour permettre leur transition écologique, leur transition technologique sur les problèmes du climat et qu'on prétend avoir du mal à les trouver. Là, on a tout juste trouvé à peu près 10 milliards. À côté de ça, dans les paradis fiscaux, vous avez au bas mot 20 000 milliards de dollars. Comme on le dit justement à Alternativa, l'argent de la transition écologique et sociale existe, mais il est dans les paradis fiscaux. Donc quand on relie ces différents éléments, on comprend bien qu'il y a un rapport dynamique entre la résistance créative, cette expérimentation anticipatrice, et cette vision transformatrice. Et que ce qui lie ce rapport dynamique, c'est de dire effectivement, face à des sociétés et des économies qui payent très cher les coûts du mal-être, du mal de vivre et de la maltraitance, nous, nous allons nous organiser pour être dans l'anticipation du bien-vivre, pour attaquer le dérèglement climatique sous sa double forme, sa forme écologique, bien sûr, qui se traduit par le réchauffement comme moyenne générale, mais il y a un autre dérèglement climatique qui, lui, est plutôt du côté de la glaciation que du réchauffement, qui est celui de la climatologie relationnelle et émotionnelle, c'est-à-dire tous les phénomènes de peur, de repli identitaire, et par exemple la question des réfugiés est un exemple majeur sur lequel se joue l'alternative à ce dérèglement comme glaciation. Et il y a un lien direct entre les deux, parce qu'on comprend bien par exemple que plus des personnes sont dépressives et isolées, plus elles vont avoir tendance à consommer d'énergie de façon compensatoire. Et quand on prend une voiture avec un beau voiturage, on va évidemment utiliser beaucoup moins d'énergie que quand on est seul dans sa bagnole, et c'est encore plus vrai quand on va prendre des transports en commun. Et donc à ce moment-là, ça veut dire effectivement que la question du « buen vivir », comme disent nos amis latino-américains, la question du bien-vivre, est simultanément une question de transformation personnelle et de transformation sociétale. C'est le Forum Social Mondial de Porto Alegre qui avait lancé cet axe TPTS qui voulait dire « transformation personnelle et transformation sociale doivent aller de pair ». Ils ne doivent pas être considérés comme contradictoires ou conditionnels. Et donc quand on rassemble tous ces éléments, eh bien nous pouvons être dans des stratégies dynamiques qui vont utiliser comme opportunité les défis colossaux auxquels nous sommes confrontés. Parce que ce qui se joue en même temps de positif dans ces rendez-vous critiques de l'humanité avec elle-même, c'est que certes l'humanité a la possibilité de se perdre, elle a même l'embarras du choix sur la façon d'en finir avec sa brève histoire dans l'univers, elle peut détruire ses écosystèmes, elle peut s'auto-détruire elle-même par arme de destruction massive, le cocktail explosif de l'humiliation et de la misère peut générer des guerres dans le monde entier. Ça c'est la partie sombre, c'est la partie « le monde qui meurt », mais en même temps, comme dit souvent Edgar Morin en citant Olderlin, « qu'on croit le péril, on croit aussi ce qui sauve ». Parce que cette élévation de conscience de l'humanité qui prend conscience qu'avec toute sa diversité, elle est un seul peuple de la Terre sur une seule planète qui est elle-même fragile et que la grande question de la citoyenneté de la Terre est aujourd'hui non plus une perspective utopique, mais une question concrète où le politique de demain doit élaborer des réponses, ce qu'Edgar Morin appelle une politique de l'humanité, et bien tous ces éléments sont réunis pour qu'il y ait un vaste mouvement citoyen mondial qui se saisisse de ces grandes questions, et la question du climat est la première sur la table, et le sommet citoyen mondial de Montreuil pendant la COP21 sera aussi une occasion exceptionnelle de dire que la société civile mondiale doit devenir pleinement consciente de ses ambitions et de ses responsabilités politiques. Nous ne pouvons plus nous contenter simplement de faire des manifestations pour essayer de peser sur les États ou sur les multinationales, etc. Bien sûr qu'il faut le faire du côté de la résistance créative, mais il nous faut oser un projet politique organisé autour de la citoyenneté terrienne qui part de la question des biens communs de l'humanité, par exemple les océans et l'atmosphère sont deux biens communs absolument centraux sur lesquels se joue la question du climat, et évidemment ni les entreprises ni les États ne sont aujourd'hui outillés dans leur propre logiciel économique ou politique pour traiter la question des biens communs de l'humanité. Eh bien voilà des perspectives qui sont tout à fait passionnantes et alliées à cette énergie créatrice par excellence qu'est la joie de vivre, qu'est le goût de vivre, eh bien ça peut nous donner aux uns et aux autres une capacité dynamique, je dis souvent que la vraie création de valeur, valeur ça veut dire la force de vie, l'équivalent grec de la valeur, c'est l'éros, eh bien c'est ce que j'appelle la stratégie érotique mondiale. Alors maintenant vous avez la parole, on a encore 20-25 minutes pour échanger, qui demande la parole, Jean-Pierre ?